Les conférences dont on avait eu la volonté de faire bien avant, déjà ça moi j'en avais été il y a plusieurs mois avant qu'il y ait eu tous les déroulements récents et assez difficiles à suivre parce que le 4 mois dans la 516, on pourra y revenir dans le débat, mais ce n'est pas ce qui facilite plus la lecture de tout ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Donc aujourd'hui nous avons la chance d'avoir dans le département des personnes qui peuvent nous éclairer sur ce qui se passe, sur tout ce qui peut se passer et ce qu'on peut espérer de mieux pour nos amis algériens. Voilà, donc je vais vous présenter directement les intervenants, je vais leur laisser la parole et on verra un temps d'échange à la fin parce que je pense que c'est ça qui est important aussi. Donc Yasmina Toeglia qui est là aujourd'hui, donc Yasmina elle est docteure en sciences politiques, c'est commune de l'université de Nice, elle a fait sa thèse justement sur la transition démocratique en Algérie et l'intérêt aussi de sa présence c'est qu'elle a participé directement aux garçons de mobilisation à Alger, ce qui lui avait eu quelques allées autour assez fréquents ces derniers temps, voilà, mais elle est là, elle est là pour nous et je pense que c'est une chance, voilà, d'avoir une vision directe. Voilà, et puis Paul Eusea, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, je rappelle que notre ami Rassoua spécialise bien sûr des questions internationales en général, de la Méditerranée en plus particulier et sur l'Algérie quand même un rapport très fort et étroit, on peut dire, notamment pour ceux qui voudraient approfondir des questions, il y a un recueil de ce que Paul avait écrit sur l'Algérie, j'en rentre à l'entrée, qui s'appelle Passion Algérienne et puis une revue, une ancienne revue du PCF qui s'appelle Recherche Internationale dans laquelle Paul avait fait des articles mais également beaucoup d'autres intervenants. Voilà, donc je vous propose de passer directement la parole à Yasmina et ensuite, à sur le déroulement, mais voilà, Yasmina, c'est à toi. Merci, bonsoir à tous, je suis particulièrement contente et émue d'être là puisque ma première rencontre avec les communistes niçois, ça a été pour une action de solidarité avec le peuple algérien dans les années 90, particulièrement en 1994, date de mon arrivée à Nice, donc je suis vraiment ravie de pouvoir contribuer finalement à la réflexion et à l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays puisque bien que franco-algérienne, comme tous les Algériens de la diaspora ou comme tous les Algériens de l'étranger, aujourd'hui je suis particulièrement fière d'appartenir à ce peuple et d'appartenir à ce mouvement et d'avoir assisté finalement à la naissance de ce mouvement, à la naissance formelle de ce mouvement. J'aimerais commencer par prendre un petit peu de distance et ne pas tout de suite vous parler de la première grande manifestation du 22 février dernier puisque j'étais à Nice, à Alger à cette date-là et je pensais y passer un congé de travail, on va dire, un congé pendant lequel j'allais travailler tout de même et j'ai été agréablement surprise par l'ampleur de la manifestation qui a commencé à se déclencher à ce moment-là. J'aimerais, pour vous aider à comprendre ce qui se passe actuellement en Algérie, remonter à l'année 2001, au printemps 2001, ce que l'on nomme le printemps noir, le deuxième printemps berbère. En avril 2001, la cabillie s'est soulevée très très massivement après un événement déclencheur dramatique, la mort d'un jeune lycéen qui a été tué par une rafale dans les locaux de la gendarmerie nationale. Et donc ce fait qui aurait pu passer de manière anodine puisqu'on était dans le cadre d'un État policier violent qui excluait finalement toutes les libertés et qui imposait une chape de plomb justement pour... enfin une chape de plomb en disant que toute mobilisation pouvait nous replonger dans les années 90 et dans l'horreur des années 90. Donc cet événement a finalement déclenché un grand mouvement, celui du second printemps berbère. Un mouvement qui me paraît très intéressant parce que ce mouvement aujourd'hui, ce mouvement a apporté quelques éléments fondateurs de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie depuis le 22... enfin un peu avant, mais depuis le 22 février dernier. Ce mouvement a apporté d'abord une plateforme, la plateforme de RSA qui est une plateforme de revendication politique, pas régionaliste ni indépendantiste, mais revendication politique pour l'égalité des droits, pour le développement de la région de Kabylie qui jusqu'à présent est une région un petit peu délaissée par le pouvoir économiquement. Les infrastructures routières par exemple sont complètement archaïques, bien qu'il y ait des efforts qui ont été déployés dans une période récente pour construire de nouvelles routes, etc. Mais c'est une région qui est délaissée finalement par le pouvoir central. Donc le mouvement qui se déclenche en 2001 est vraiment porteur de quelque chose de nouveau sur... au niveau des revendications politiques par le biais de cette plateforme. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans ce mouvement, c'est qu'il a été précurseur dans l'organisation citoyenne qu'il portait. Dans ce mouvement, on a ce qu'on appelle le mouvement des Haroches, c'est-à-dire les notables des villages, qui se sont structurés. Alors il y a beaucoup à dire sur ces structurations, elles étaient principalement masculines par exemple. Mais elles ravivaient des solidarités familiales, des solidarités traditionnelles. Et elles permettaient surtout la canalisation un petit peu de la révolte. Et elles empêchaient finalement toute récupération politique. On avait des citoyens qui s'organisaient à travers le mouvement des Haroches et qui essayaient de structurer ce mouvement. Je vais vous dire en quoi aujourd'hui on a ce point qui revient également. Deuxième fait, alors juste pour en finir sur ce mouvement de 2001, ce mouvement de 2001 a vraiment fini dans un bain de sang, 165 morts, plus de 5000 blessés, donc des martyrs finalement du mouvement populaire. Et ce mouvement a été presque étouffé dans l'œuf parce que justement récupéré politiquement par des revendications indépendantistes, identitaires, etc. qui ont contribué à l'isolement finalement de la Kabylie au lieu de répondre à ce besoin de citoyenneté, de démocratie, de liberté d'expression, etc. Deuxième mouvement qui est un petit peu passé sous le silence, qui a été un petit peu passé sous le silence, mais qui a été aussi beaucoup réprimé. Alors il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu énormément d'emprisonnements. C'est le mouvement Baraket. Baraket en arabe, ça veut dire ça suffit. Et ce sont des jeunes trentenaires qui se sont réunis pour manifester leur refus du quatrième mandat. Donc on est en 2014, on a ce mouvement qui se structure, qui réunit des médecins, des étudiants, des jeunes chômeurs, etc. Mais qui a du mal à élargir son audience. Il a du mal à élargir son audience parce que les soutiens du pouvoir sont encore bien présents, parce que le régime algérien a encore de la latitude financière pour acheter la paix sociale, distribuer des logements, augmenter les salaires, etc. Donc on a un équilibre précaire qui est permis par l'économie rentière algérienne. Un équilibre précaire qui, quand même, indique ce mouvement. Ce qui m'intéresse dans le mouvement Baraket, en dehors du fait que je me suis retrouvée dans la rue avec ses militants, en dehors de ça, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on ait eu, à ce moment-là, un premier mouvement collectif, un mouvement politique qui va se déployer sur Internet. Baraket va créer une page Facebook qui va réunir plus de 30 000 personnes, 30 000 personnes qui suivaient ce mouvement. Donc l'utilisation de l'outil web est quelque chose de fondamental dans ce mouvement. Ensuite, avant d'arriver à la structuration du paysage politique, j'aimerais aussi vous dire que la révolte actuelle, elle a fermenté dans les stades, dans les stades notamment algérois. Et finalement, ces stades ont représenté un petit peu l'angle mort du régime politique algérien. On surveillait les petits, on surveillait les médias, on surveillait l'espace public, on interdisait les manifestations. On a interdit les manifestations depuis 2001, depuis le printemps noir. Les manifestations dans les rues d'Alger étaient interdites. Donc il y avait effectivement cette chape de plomb qui continuait à œuvrer et qui empêchait finalement toute voix dissonante. Alors bien évidemment, vous connaissez sans doute la presse algérienne et son ton libre. On a des caricaturistes que vous connaissez, Dilem par exemple, des titres de la presse Liberté à l'Ouatan le soir d'Algérie, qui ont payé un lourd tribut pendant la décennie noire, qui ont perdu beaucoup de plumes, de belles plumes. Et la presse était un espace de liberté, mais tout de même, la presse, avant finalement la séquence que l'on vit actuellement, et subissait un petit peu la crise que connaît la presse partout, en France notamment. Et donc était moins lue, avait moins de clients, moins de lecteurs. Elle subissait le chantage à la publicité. Vous connaissez les ressorts traditionnels finalement pour essayer d'imposer la censure d'une manière ou d'une autre. Donc les stades représentaient l'angle mort finalement. Bien que très surveillés, puisque les services de police étaient particulièrement mobilisés à l'occasion de matchs qui opposaient le Mouloudi Adalger et l'USMA. Alors les deux clubs sportifs sont détenus par des gens du Serail. L'USMA en particulier est la propriété de Ali Haddad, qui est le patron des patrons en Algérie. L'un des premiers soutiens, c'est moins l'expression mafieux, du régime algérien. Et le Mouloudi Adalger, également le patron de Mouloudi Adalger, avait expressément souligné le soutien, son soutien au président Boutefléra. Donc dans les tribunes, depuis un an, vont être répétés des slogans contre le régime algérien, contre le cinquième mandat. Au passage, l'hymne actuellement des manifestations, c'est l'hymne de l'USMA, qui est chanté par, qui est repris par des millions de personnes dans la rue, et je ne vous laisse même pas imaginer comment on est transporté en écoutant ça. Donc, cette année, j'en viens à 2019. En 2019, à partir du mois de mars, on a un espèce de mouvement qui est créé, un mouvement Mouatana, qui a pour objectif de rassembler l'opposition algérienne. Alors, quand je dis l'opposition algérienne, c'est peut-être un très grand mot, un très grand terme, puisqu'on n'a pas réellement d'opposition politique structurée. Tous les partis d'opposition ont participé à un moment donné au pouvoir, et on a affaire finalement à des micro-partis, ou des structures partisanes vraiment très marginales, qui vont se fédérer à travers ce mouvement Mouatana, et qui vont se positionner contre le cinquième mandat, dès le mois de mars. Le mouvement Mouatana va animer quelques rassemblements, va essayer de faire monter un petit peu la mobilisation, mais essuie toujours des échecs, puisque les leaders de ce mouvement vont être arrêtés à chaque rassemblement, vont être arrêtés. Donc, tout ça pour vous dire que ce que j'ai vécu, ce que l'on a vécu le 22 février, n'est pas quelque chose, ne relève pas de l'intervention, d'une intervention divine, ou d'une génération spontanée. On a quand même des choses qui ont vraiment travaillé, on a des choses qui ont fermenté durant des années, depuis les années 2000, et je dirais même depuis bien avant, mais Paul peut-être reviendra sur les événements de 88, etc. Mais on a vraiment des choses nouvelles qui se passent depuis 2001. Et j'ai voulu vraiment vous montrer, dans les deux mouvements que j'ai cités, ce qui était pour moi vraiment novateur. Une structuration particulière, ou une absence de structuration politique, et un moyen de communication particulier. J'ai voulu également vous montrer à travers les stades que, malgré finalement l'autoritarisme du régime, on a quand même des espaces de liberté qui ont réussi à émerger, avec beaucoup de clichés, parce que quand on est au milieu d'ultra, au milieu de supporters de foot, on n'est pas très rassuré. De manière générale, quand j'ai pu être à Alger, quand j'étais à Alger avant cette période-là, à chaque fois qu'il y avait un match, je m'arrangeais pour rentrer très vite chez moi, et ne pas être au milieu de ces hordes de supporters qui sortaient des stades. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec eux, finalement, depuis le 22 février. Ce qui se passe le 22 février, on a un appel, un mot d'ordre de manifestation qui sort de nulle part, qui est relayé sur les réseaux sociaux. La particularité de cette manifestation, alors il sort de nulle part oui et non, entendez tout ce que je vous ai dit auparavant, il est massivement relayé sur les réseaux sociaux. Et ce qui inquiète un petit peu, c'est que le mot d'ordre de manifestation est donné après la prière du vendredi. Donc malgré l'opposition qui était bien ancrée et malgré finalement le mécontentement qui était très présent, beaucoup hésitaient à sortir dans la rue. Beaucoup se sont dit, si on sort d'abord, il y a l'interdiction de manifester, on va se recevoir lacrymogène des coups, etc. On risque de recevoir plus que ça. Et en plus, on risque d'être au milieu de manifestations islamistes. Moi j'étais donc à Alger, je me suis dit, j'étais très partagée, je ne savais pas si je devais y aller ou pas. Et d'un coup je reçois un flot d'images par le biais de Facebook, un flot d'images. J'ai des amis qui m'appellent en me disant non, ce ne sont pas les islamistes, on a un raz-de-marée humain dans la rue. Donc premier raz-de-marée, le 22, avec un nom ferme au cinquième mandat. Deuxième raz-de-marée, on a des mobilisations qui vont être vraiment multisectorielles. Le vendredi, c'est toute la population et ensuite on a un défilé des étudiants, des médecins, des avocats, des magistrats, etc. Donc le 24, nouveau, notamment des étudiants qui investissent massivement les rues d'Alger et fait qu'il y a assez surprenant, la police n'intervient pas. La police ne réprime pas, la police ne frappe pas. Alors certes, il y a un peu de lacrymogène, je me suis reçue un peu de lacrymogène, mais presque j'excusais les policiers parce qu'on avait une chaîne de policiers, vous avez un raz-de-marée devant qui arrive, un raz-de-marée derrière, les policiers en sandwich, un petit pchit, rien de commun avec ce que connaissent les Gilets jaunes aujourd'hui. Donc un petit pchit pour dissiper la foule, mais tout de suite, il y a quand même, on sent dans la rue quand même, une sympathie, comment dire, oui, une sympathie pour le mouvement. Chose particulière, alors j'y suis retournée, en particulier je voulais être à Alger, dans les rues d'Alger le 8 mars, parce que c'était les femmes qui étaient au cœur de la manifestation. Demain, le 22, est la journée contre l'oubli, la journée contre l'oubli, donc qui célèbre finalement la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Cette journée a été organisée par l'association Adjoued, donc par notamment le fils d'un journaliste qui a été assassiné, Nazim Marbel, fils de Saïd Marbel. Et là, je vous invite à aller regarder sur Internet le dernier édito de Saïd Marbel, qui a pour titre « Ce voleur qui », qui est un billet très court. Ce voleur qui nous parle du dur labeur et du dur métier de journaliste. Saïd finit son édito, il va déjeuner, il est mort d'une balle dans la tête, assassiné. Donc son fils reprend le flambeau du combat pour la liberté. Et effectivement, il a contribué à ce que le 22 avril soit la journée qui célèbre finalement toutes les victimes du terrorisme. Et demain, le mot d'ordre, c'est de célébrer finalement ces martyrs. Donc le 8 mars, idem, je retourne dans la rue, la même marée humaine. Ce qui est surprenant, alors vous l'avez vu à la télévision, c'est le civisme exemplaire, l'exemplarité des manifestations. L'exemplarité vraiment, je n'y croyais pas, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est-à-dire concrètement les gens qui font attention les uns aux autres, qui font des manifestations. A titre anecdotique, je me retrouve à un moment donné dans un long tunnel, le tunnel des facultés. Je me retrouve dans cette marée humaine, je ne voulais pas rentrer, je me suis dit, s'il y a une attaque lacrymo, s'il y a un mouvement de foule, on est mal. D'autant qu'il y avait quelques scooters qui passaient, des supporters avec leurs scooters, leurs drapeaux, etc. Bon, j'y vais. Et à un moment, je me sens un peu étouffée et je vois quelqu'un qui vient de l'autre côté, qui a repéré que potentiellement je pouvais aller mal et qui écarte les gens pour que je puisse passer. Alors ça, c'est ce que j'ai vécu moi, mais au fil de la manifestation, et ça, si vous vous intéressez aux manifestations, c'est des images qui reviennent sur Facebook, à un moment donné, il y a un trou sur la chaussée, vous avez une ceinture humaine qui empêche que les manifestants tombent dans le trou. Vous avez également, vendredi dernier, en particulier, des familles qui sortaient avec le couscous, avec de quoi manger, de quoi nourrir les manifestants, etc. Donc, le civisme exemplaire qui se traduit aussi par le nettoyage après la manifestation. Et il y a quelque chose de fort et de symbolique. Ce n'est pas juste ramasser ce qu'on a laissé, c'est on s'est réapproprié notre espace. Cet espace qui a toujours appartenu à quelqu'un, qui a appartenu aux colonisateurs, qui a appartenu aux Turcs, qui a appartenu à la colonisation française, qui a appartenu au régime autoritaire, qui était complètement délaissé. On nous a opprimés en nous salissant, finalement, on nettoie. On récupère notre espace, on nettoie. Et aujourd'hui, il y a des vagues de volontariat vraiment quasiment dans toutes les villes pour peindre les bâtiments publics, pour réparer la chaussée, etc. Et c'est quelque chose vraiment de très particulier. Alors, il y a des boutades aussi qui circulent sur le web du style « Gilets jaunes, venez faire un stage de révolution en Algérie ». On vous apprendra comment faire la révolution de manière pacifique. Pacifique veut dire en arabe, enfin, on le dit en arabe « silmiya ». Et silmiya, c'est le mot d'ordre des manifestations. À chaque fois qu'il y a un face-à-face avec la police, tout le monde commence à crier « silmiya » en signe justement d'apaisement, en disant « on n'est pas venu là pour l'affrontement ». Donc, réappropriation de l'espace public qui s'exprime vraiment de manière forte, de manière symbolique, mais aussi concrète. Réappropriation également de l'espace public qui va s'exprimer de manière plus militante. On a des étudiants qui créent des groupes de discussion sur la place publique dans leur faculté. Au passage, le ministre de l'Enseignement supérieur a décrété qu'il offrait des vacances supplémentaires en espérant endiguer le mouvement, mais ça a été contre-productif. Les étudiants sont allés dans leur fac, se sont réappropriés leurs enfants, ont créé des lieux de débat. Les artistes ont redonné vie à l'agora en se mêlant à la population et en discutant de ce que doit être la culture et comment on accompagne cette prise de conscience par la culture. Donc, on a tous les jours dans les rues d'Algérie, et pas seulement d'Alger, j'insiste. On focalise beaucoup sur Alger parce que les manifestations sont gigantesques, mais dans toutes les villes, les vendredis, c'est aussi gigantesque. Donc, réappropriation de l'espace public aussi dans le sens et dans le militantisme et dans la réappropriation de la chose publique, de la parole. On s'exprime et ce qu'il y a de particulier, c'est que tout à l'heure, quand je vous dis, je faisais référence à 2001 en vous disant que dans ce mouvement, il y avait les arroges qui refusaient les partis politiques, mais se structuraient de manière particulière. Le mouvement algérien aujourd'hui ne veut pas de tutelle politique, ne veut pas de parti, ne veut pas de leader. Et c'est vrai que personnellement, je me suis posé beaucoup de questions. Je me dis comment on va réussir, parce que passé l'euphorie, on a quand même une inquiétude de fond, on se dit comment on va réussir à transformer l'essai. Et effectivement, c'est pas forcément en créant un parti politique qui impose l'unanimisme, ça n'est pas en ayant un leader. On en a trop souffert des leaders, on a trop souffert de l'attente éternelle de l'homme providentiel. Au passage, on a pensé en avoir un avec Mohamed Baudiaf qui a été assassiné. Donc on ne peut pas assassiner 30 millions de personnes, ça n'est pas possible. Donc on est tous, d'une manière ou d'une autre, à notre niveau, les leaders de ce mouvement. Et effectivement, il y a pour l'instant un refus de se faire engoncer, de se faire enfermer. Cela étant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de leader qu'il n'y a pas de conscience politique. La conscience politique, elle est très, 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 très fine. Au moment où le président Moutflira ou son entourage envoie une missive au peuple algérien en disant qu'il ne se représenterait pas pour un cinquième mandat, effectivement, il y a eu une première réaction de joie parce qu'enfin il y avait une réaction du côté du système. Mais tout de suite, cette réaction de joie a été neutralisée par le fait de dire « Attention, pas de cinquième mandat, mais il faut partir tout de suite. C'est pas une prolongation du quatrième mandat. Et puis on prend les mêmes et on recommence. » Alors ce mouvement est tellement attrayant, tellement séduisant et tellement porteur d'espérance qu'entre avant-hier et hier, on a le Front de Libération Nationale qui s'est rallié au mouvement populaire. Alors le Front de Libération Nationale se ralliant au mouvement populaire, c'est très drôle parce qu'on a le premier secrétaire du parti qui dit qu'il est aux côtés du peuple, etc. Et tout de suite, la réponse c'est « Vous êtes aux côtés, vous n'êtes pas avec ». Donc le FLN doit aller reprendre sa place, c'est-à-dire aux archives. C'est un parti qui, durant une période, a contribué à libérer l'Algérie, a contribué à libérer l'Algérie. Mais ça n'est pas un parti dont on veut aujourd'hui. Donc il y a des mots d'ordre, d'appel à la dissolution. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi dans le côté original et assez extraordinaire peut-être de ce mouvement, c'est que les Algériens ont beaucoup d'humour. Et vous l'avez peut-être vu en regardant défiler les pancartes. Alors elles sont vraiment savoureuses, les mots d'ordre, les pancartes de revendications, etc. sont vraiment exceptionnellement, comment dire, drôles. Et on a aussi les mouvements SMATA. Alors désolé, SMATA, ça veut dire être chiant. Donc les mouvements SMATA, les opérations SMATA, les opérations être chiant, qui se déclenchent périodiquement. Et vous avez pu en voir un exemple avec les appels à l'hôpital suisse, où les gens appelaient pour s'enquérir de leur président, pour demander à ce qu'on le débranche, etc. Aujourd'hui, les citoyens algériens appellent l'Elysée pour demander à Macron de se taire et de se mêler de ceux qui le regardent et de ne pas apporter de soutien, quel qu'il soit, direct ou indirect, à ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Et on a aussi les numéros de téléphone de tous les dignitaires du régime qui tournent sur Internet. Et on les appelle à tour de rôle pour savoir comment ils vont, quand est-ce qu'ils comptent partir, etc. Donc vous voyez, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'humoriste Félag, mais Félag décrit bien dans Jurassic Park ces indigènes qui luttent contre les différents envahisseurs et qui ne dorment jamais, qui font la fête tout le temps et qui font du bruit tout le temps, jusqu'à épuiser l'envahisseur. Je vais m'arrêter là, je crois avoir trop parlé déjà, et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci à ce moment-là, je peux réussir en peu de temps, finalement, vous avez quand même beaucoup d'éléments. Et c'est un gageur, c'est pas évident. Je pense que Paul pourra compléter par une autre approche les informations que tu nous as données et les mettre en perspective peut-être avec ce qu'ont pu être les différentes phases du pouvoir algérien et ou des mobilisations populaires qui ont passé l'histoire de ce pays. Voilà, quelques points de repère parce que Yasmina a dit beaucoup de choses, a donné beaucoup d'éléments d'analyse sur la situation actuelle. Peut-être que moi ce que je vais proposer, c'est plutôt de se situer dans le tableau qui est celui de l'historien et celui du militant engagé, notamment au niveau des solidarités. La première, quand on parle de l'Algérie, la première chose qu'il faut avoir en tête, le premier élément, c'est la violence. La violence coloniale qui est marquée par deux choses. Par la dépossession. Les Algériens à partir de 1830 sont dépossédés de l'espace, de la terre et ils sont dépossédés aussi, je l'évite, parce qu'ils sont aussi dépossédés de leur langue. Puisque vous savez que jusque dans les années, pratiquement à la fin des années 50, l'arabe était langue étrangère. J'ai pu l'apprendre au lycée en troisième langue, langue étrangère. Donc cette violence coloniale, cette dépossession marque toute la période avant 1954, avant le 1er novembre 1954. Le 1er novembre 1954, il se passe, c'est le début de la révolution algérienne de la rupture officielle du commencement de la guerre de libération. Mais en fait, les racines sont profondes. Elles tiennent à cette dépossession, mais elles tiennent aussi à un fait qui est une rupture dans l'histoire de l'Algérie, qui n'a pas été comprise à temps. Cette rupture-là, c'est celle qui se situe le 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, on fête la victoire partout en Europe, en tout cas en France. Et victoire à laquelle les régiments d'Afrique du Nord, armés d'Afrique, paient les Algériens, les tirailleurs algériens, etc., ont largement contribué. Ce n'est pas la deuxième fois, après la première guerre mondiale, mais je vais faire la parenthèse. Donc c'est un moment de joie, de fraternité, la France se retrouve libre, le nazisme n'est pas battu. Et il y a des manifestations en Algérie qui constituent trois départements français des territoires du sud. Et dans la ville de CETIF, ces manifestations tournent très mal. Et sans le début, tournent très mal parce qu'il y a un drapeau algérien qui est brandi par des scouts de manière très pacifique, des portes du régulman, qui fêtent aussi la libération, mais qui exigent que les sacrifices qui ont été consenties par leurs parents, par le peuple, par les Algériens dans le cadre de l'armée française, ils aient aussi quelques résultats. Que ce soit une ère nouvelle, non seulement pour ce qu'on appelait à l'époque la métropole, mais également pour le peuple algérien. Et là, il y a une répression terrible. Et comment ces massacres ? Évidemment, les Algériens réagissent à ces massacres qui ont eu l'assetive, à cette répression qui a eu l'assetive. Et là, alors, c'est l'ordre-là. C'est pendant des semaines, l'armée française, et donc le gouvernement issu de la libération, va canonner, mapalmer, mitrailler, massacrer des milliers et des milliers d'habitants des doigts, des villages, semer la terreur de manière absolument terrible. On tire, les bateaux de guerre tirent sur les villages, l'aviation bombarde, ainsi de suite. Et il y a entre 15 000 et 45 000. Bon, ça, c'est une rupture terrible. À partir de là, les Algériens, les élites algériennes, ceux qui réfléchissaient et qui voulaient une évolution dans le cadre de la France comprennent que quelque chose est définitivement rompu. Et dans les milieux nationalistes, dans le milieu patriotique, évidemment, cette rupture, ce 8 mai 45, et ces massacres du Constantinois constituent une page absolument qui est irréversible. C'est un moment où on ne peut pas retourner en arrière. Là, les Algériens comprennent que la seule solution face à cette violence démentielle déchaînée contre eux, ça ne peut être qu'une lutte de libération. Et ça ne peut être que l'indépendance. Alors, le 1er novembre 54, on commence la guerre de libération. Et il y a une proclamation qui est faite d'un mouvement qu'on ne connaît pas, qui est le Front de Libération Nationale, la FLN, qui organise un peu partout dans le monde, en Algérie, qui a organisé, avec les moyens du bord, mais de manière très cohérente, une série d'attentats. Et c'est le début de la guerre. Après, ça, c'est le 1er septembre 54. Autre date importante, donc, il y a le 8 mai 45. Il y a le 1er novembre 54. Ensuite, il y a le congrès de la Souma, qui est extrêmement important pour les affaires d'aujourd'hui. Le congrès de la Souma, mais le 1er congrès clandestin, en 1956, de l'UFLN. Donc, il se tient dans des conditions absolument très difficiles pendant plusieurs jours, dans la ville de la Souma, en Kabili. Et l'architecte en est un civil, qui s'appelle Aban al-Ramdan, un kabile. Ça, c'est pas très important, mais encore que... Mais c'est un civil. Et il va mettre sur pied tout un tas de principes, avec un principe majeur. C'est que les civils commandent à l'armée, et pas l'armée civile. En 1956, le congrès de la Souma, le 27 décembre 1957, Aban al-Ramdan est assassiné au Maroc, dans la région de Tétouan, par les services de Boussouf, qui est le responsable des services secrets, et le responsable du Malque, du ministère algérien, des liaisons générales, c'est-à-dire la future sécurité militaire, etc., etc., il liquide Aban al-Ramdan. Tout un symbole. C'est-à-dire que celui qui prônait un développement normal, les civils commandent aux militaires, il est éliminé. Il n'y avait pas que des qualités, Aban al-Ramdan, c'était quelqu'un d'autoritaire, etc., et les communistes algériens ne savent quelque chose. Mais bon, il est liquidé à 37 ans, ils n'ont pas, et après, voilà. Ça, c'est en 1962, 1962, donc, il y a sept armes de guerre, il y a des maquis, il y a des héros dans les maquis, qui prend le pouvoir, l'armée des frontières. Ceux qui étaient au Maroc, et dans une autre proportion, en Tunisie. C'est eux qui s'imposent. Qui s'imposent, mais pendant l'été, il y a des grandes manifestations, avec les gens qui descendent dans la rue et qui disent, sept ans de guerre, ça suffit, les affrontements entre nous, ça suffit. Sauf que c'est l'armée, et l'armée des frontières, qui prend le pas sur les résistants de l'intérieur. Voilà. Alors après, il y a des résistants de l'intérieur qui se rallient. Mais la réalité, c'est celle-là. 1965, c'est, comment c'est, le redressement révolutionnaire, c'est ça ? Boumedienne, Charte d'Embéla. C'est maintenant le redressement. Et, oui, non, mais c'est la formule, c'est le redressement révolutionnaire. Bon. Voilà. Le peuple, là, il est complètement, c'est les chars dans la rue, etc. C'est l'armée qui règle, l'armée tenue par Boumedienne. 1988, c'est la fin du parti unique, avec, en octobre 88, des manifestations qui, en partie, sont dues à la crise qui durait depuis, la crise sociale et économique qui durait, avec la chute des revenus du pétrole et des hydrocarbures, qui durait depuis 86. Mais, il y avait des grèves qui se produisaient, etc. Mais, il y a eu sans doute aussi manipulation d'une fraction du FLN qui voulait aller vers l'ouverture économique, l'inficta, etc., etc., liquider les acquis progressistes qui avaient été maintenus depuis Boumedienne, qui étaient morts en 78. Donc, en 88, Chablis est obligé et contraint par les manifestations qui se terminent très mal. Il y a sans doute 500 morts, 160 officiellement, 500 morts, détorturés. Les premiers qui sont arrêtés sont les communistes et les syndicalistes, notamment de Rouille-Bas. Avant que les émeutes éclatent, c'est significatif. Et, ce même avant, on arrête les militants du Parti communiste, du PACS. On arrête les militants syndicalistes les plus percutants, notamment à Renault-Vélicu-Industriel, à Rouille-Bas. Et, donc, en 88, le gouvernement est obligé de céder. Et c'est dans ce cadre-là que se crée, notamment, une presse... Alors, il y a le multipartisme et il y a une presse indépendante, totalement libre, autant... qui n'existe nulle part ailleurs dans les pays arabes, et j'ai envie de dire dans beaucoup de pays du monde aussi, avec, effectivement, des caricaturistes, des journalistes qui écrivent en toute liberté. Ils vont le payer cher, vous voyez, rapidement. Mais bon, c'est cette presse-là qui existe, et dont de nombreux titres sont en français. Voilà. En 91, décembre 91, il y a l'annulation du deuxième tour des élections législatives, qui étaient contestées, déjà, dès le premier tour, par tout ce que l'Algérie contenait de comporté de progressiste, aussi bien au niveau syndical que les femmes, que les associations, que les partis politiques. Ils disaient, attention, dans quelles conditions vont se dérouler ces élections ? Les élections, en fait, avaient été négociées entre le FLN, une partie du FLN, et le FIS, le Front islamique du Sahel. En gros, pour aller vite, je suis un peu caricatural, sans doute, mais en gros, le FLN disait, vous nous laissez les affaires étrangères, l'armée et l'économie. Donc, vous ne remettez pas en cause nos pratiques et nos petits avantages, et nous, on vous laisse la gestion du quotidien, aux islamistes, voilà, la société, l'enseignement, la justice et le bazar. Voilà, en gros, ce sera. Et la religion, évidemment. Donc, c'était ça. Ça, c'était le truc qui était concocté par Chadli et la direction du FIS. Et certains, évidemment, dans le FLN. Parce qu'il y a toujours eu, dans le FLN, une aile islamisante. Toujours. Et donc, le processus est arrêté, à la demande de... Et parce qu'un certain nombre de gens, aussi, dans l'armée, se rendent compte qu'on va dans la catastrophe. Et donc, là, comment se n'en pas une guerre civile ? Parce que là, ça commence à devenir fatiguant, maintenant. Là, c'est la guerre civile à gérer. Une guerre civile, ça voudrait dire qu'il y a deux camps armés. Non, il y a une guerre contre la société qui se passe. C'est-à-dire, les islamistes armés, bien armés, entraînés, et en face, des populations désarmées. Ça va durer pendant 10 ans. Alors, ça commence avec l'assassinat de Mohamed Boudiaf, qui est un des héros de la Révolution, un des précurseurs, le plus symbolique, c'est le président Boudiaf, qui, lui, était un homme de rupture, et qui a eu le tort, qui a eu le tort de dénoncer la mafia politico-financière, ce qui était, ce qui est la question, la vraie question, aujourd'hui encore. Et on va vivre une décennie noire, l'Algérie va vivre une décennie noire, dans la plus grande des solitudes, puisque les États-Unis misent sur le fils. La CIA, le rapport de Graham-Fuller, dit qu'il n'y a aucun point du programme du fils qui est contradictoire avec les intérêts des États-Unis d'Amérique. C'est écrit, le rapport est en anglais, vous pouvez le trouver, Graham-Fuller. Et malgré ça, la société algérienne, malgré toutes les trahisons, malgré les trahisons d'un international socialiste, il ne faut pas oublier, les trahisons d'un international socialiste, prône les négociations avec les islamistes. Et l'intégration des islamistes, les tueurs, les tueurs du GIA et du fils interdit, dans les tueurs d'un international socialiste, prône, et le Parti socialiste français, prône la discussion avec les tueurs, avec les assassins. Les Algériens sont seuls, ils tiennent. Et la société algérienne tient. Elle résiste. Elle résiste les armes à la main. Dans certains cas, parce qu'il y a l'armée, parce qu'il y a une police qui n'a pas du tout basculé dans l'islamisme, parce qu'il y a des patriotes qui se constituent des groupes d'autodéfense dans les villages, et qui exigent, notamment du président Zeroual, des armes, des talki-walkis, etc. C'est ça, une bataille au quotidien. Il faut avoir vécu ces histoires-là pour mesurer ce que ça veut dire. Parce que, pendant que nous, on disait, mais on ne sait pas, vous savez la phrase assassine, qui tue qui, on ne sait pas. Sauf que, quand on allait dans un village d'un litigeur, les gens, ils vous disaient, « Mais attends, l'autre fils de salopard, là, moi je vais te dire son pédigré, voilà, lui il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et maintenant, il est avec le GIA. Et c'est lui qui vient nous menacer, qui vient nous plus, etc. » Donc, les Algériens savaient qui ils avaient en face. Ils le savaient parfaitement. Et, ben, la société algérienne a résisté. Elle a résisté parce qu'il y a eu les progressistes, parce qu'il y a eu les journalistes, parce qu'il y a eu l'armée, parce qu'il y a eu les groupes d'autodéfense, parce qu'il y a eu les femmes. La résistance des femmes, c'était par exemple d'amener à l'école les enfants, parce que le GIA brûlait les écoles. Il brûlait les écoles, lycées, etc. Dans la Mitija, les lycées, moi, j'ai vu des tas de lycées techniques brûler complètement. Ils menaçaient. Les femmes, elles amenaient leurs gosses. Et elles ne les amenaient pas toujours. En Mitija, elles les amenaient avec les cheveux au vin. Et elles ont tenu la résistance, et c'est ça aussi, c'est la résistance au quotidien. Voilà. Si l'Algérie n'a pas basculé, c'est parce qu'il y a eu un peuple qui a empêché que ça bascule. Et en 99, coucou, arrive qui ? Bouteflika. Alors, Bouteflika, c'est un imposteur. Il faut dire ce qui est... Il a participé à la guerre de libération. Oui, ça c'est vrai. Mais dans la Willaïa 6, c'est-à-dire le Grand Sud, où il s'est passé à peu près rien. Bon. Ça s'en va. Voilà. Et ensuite, et ensuite, Bouteflika, Bouteflika a été ministre des Affaires étrangères de Boumedienne. Alors, Boumedienne, il avait quelque chose de bien. Il disait, je sais que j'ai des escrocs autour, en gros. Je sais que j'ai des escrocs autour des profiteurs, etc. L'essentiel, c'est de le tenir jusqu'à un certain point. Et de fait, ils avaient la trouille, ils allaient jusqu'à un certain point. Sauf que, quand il y a eu le Boumedienne, à partir de 1978, ça a tourné autrement. Et ça a commencé la BG. Et Bouteflika a détourné les formes. Il était ministre des Affaires étrangères, a détourné les formes, etc. Donc, il a dû s'exiler. Il est parti en Suisse. Il a fait des affaires avec les Émirats. Et en 99, j'arrive, je suis la nouveauté. Et voilà. Il a confisqué le pouvoir, lui, avec un plan. Avec tout un plan. C'est pas l'armée qui dirige. C'est pas du tout. L'armée, il en a écarté une partie, etc. C'est un plan. Un plan de mafieux financiers. Alors, ce que je voudrais dire, pour terminer, c'est simplement ça. Il faut avoir en tête. Durant toute la durée du pouvoir du FLN, on peut distinguer trois périodes. Bendela, ça a été de 62 à 65. Boumedienne, 65 à 78. Et l'après Boumedienne. L'après Boumedienne, 78 à 88, avec le parti unique. Et ensuite, la période où il n'y a plus le parti unique, mais il y a quand même le parti unique, de fait. 88 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Il y a un fil rouge qui traverse. C'est toujours la rue, toujours, qui est appelée à trancher violemment les impasses du pouvoir. Toujours, toujours. Mais cette fois-ci, là, on est dans la même logique. Sauf que, cette fois, comme on l'a dit, elle a très bien démontré Yasmina, tout est extrêmement pacifique, ironique, humoristique. On n'a pas dit que c'était bourré d'humour. Il y a un humour extraordinaire. Avec une fraternisation générale, qui est vraiment admirable. Il y a des millions, mais des millions, 17 millions. Je ne sais pas si on avait 17 ou 14 millions, mais il faut voir ce que ça représente pour un pays de 42 millions d'habitants. Je veux dire, c'est un tiers ou la moitié de la population qui descend dans la rue. C'est comme s'il y avait... Les gens qui montrent tout le corps et l'héctorat. Oui. Voilà. Donc, c'est absolument... Les vues de toutes les manifestations sont impressionnantes. Un, c'est pacifique. Deux, cette fois, ils ne veulent plus entendre parler du FLR. Donc, je pense que cette fois, le pouvoir qui était en place depuis 62 a vécu la queue de comète. Elle est hors-jeu. D'une façon, tôt ou tard, ils sont hors-jeu. Ils ont essayé de mettre des solutions qui n'en sont pas. Ils essaient de préserver leurs intérêts. Parce qu'ils sont énormes. Mais, voilà. Voilà ce que je voulais dire. J'ai donné un peu... Alors, un dernier point. Alain Ruscio, qui est un grand historien de la décolonisation et de la colonisation, vient de publier aux éditions à découverte « Les communistes et l'Algérie. » des origines à la guerre d'indépendance 1962-1920-1962. Je conseille vivement à tous ceux qui sont intéressés par la question. C'est un ouvrage... On peut discuter de certains aspects, on peut discuter de certains aspects, mais c'est un ouvrage incontournable, majeur, pour comprendre les dynamiques, ce qui s'est passé, parce qu'on voit non seulement les communistes français et les communistes algériens, c'est les deux, mais aussi leur rapport avec le mouvement national, etc., les incompréhensions, les intellectuels français. Tiens, je vais terminer par ça, parce que je suis un véhicule en place. Vous savez Camus ? Camus, c'est un drôle. Il a refusé de signer quoi que ce soit à propos de Alègue. Et en juillet, en juillet 1957, en juillet 1957, en juin 1957, participe à un grand meeting de protestation contre les événements de Hongrie. Et il fait un discours absolument remarquable sur lequel il dit « L'échafaud ne se libéralise pas, la guillotine ne se libéralise pas ». Et il fait une diatribe contre la guillotine extraordinaire. Il écrit même contre la guillotine. Sauf que quand il est sollicité sur le cas de Fernand Yveton, qui était innocent, il a déposé une bombe qui devait exploser quand l'usine était vide et qui n'a pas explosé. Donc il était innocent. On l'a guillotiné. Mitterrand a refusé, qui est le président de la commission de Mitterrand, évidemment, mais Camus a refusé de signer pour Yveton. Voilà, je finis. Je le dis parce que c'est vraiment une attitude. quand les Algériens en veulent à Camus en disant qu'il n'était pas Algérien dans l'étranger, il ne parle pas d'Idi l'arabe, il ne parle pas d'Idi l'arabe. Ça, c'est un faux procès. La réalité, c'est qu'il était dans une logique de petit colon pour des tas de réseaux, mais il avait une mentalité coloniale, même s'il a écrit en 1937 des articles dans l'Algérie public. Voilà, j'ai fini. Merci. J'imagine que vous avez quelques questions. Moi, je voudrais dire deux, trois mots un petit peu pour interpréter Yasmina, d'abord, juste rebondir sur ce que tu disais sur le rôle des États-Unis, ne pas oublier non plus le rôle très important de la Rome-Bretagne, maintenant, qui a émergé pendant longtemps tous ces gens qui étaient recherchés pour les massards qu'ils allaient ou se né, parrainer ou au fait ou fait directement et qui pouvaient vivre tranquillement à Londres jusqu'à ce qu'en fin des attentats frappent également à Londres et là, l'Ordre a changé d'avis, mais longtemps resté sur des opposants politiques. Voilà, c'est ça, pardon. Alors, ça, c'est de Londres, mais aux États-Unis, il y avait carrément une ambassade de mes fils avec un noir Adam. Ne l'énerve pas. Non, 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 je ne l'énerve pas, je ne l'énerve pas, je ne l'énerve pas, tu n'as pas commencé. Tu n'as pas commencé. Comme un certain maire de grâce qui m'a... Régulièrement, ne vous énerve pas. Je ne m'énerve pas, je ne l'énerve pas, je ne l'énerve pas. Non, parce que, parce que, c'est très important. Les États-Unis, dans cette affaire, parce que là, je l'ai suivi de très très près, les États-Unis refusaient d'expulser à noir Adam, numéro 3 du fils, qui justifiait les assassinats et les massacres, qui était un physicien nucléaire en plus, celui-là. Donc, ce n'était pas le petit chrétin de la rue qu'en manipule. À noir Adam, il a fallu l'action des femmes, des femmes algériennes qui sont allées jusqu'aux États-Unis, pas une fois, mais dix fois, d'un cabinet d'avocates avec Ronda Copelon de New York qui mènent la bataille. Mais la question était qu'ils voulaient des témoins à visage découvert des Américains et que personne, évidemment, ne pouvait, à cette époque-là, sous peine d'avoir sa famille assassinée, ne pouvait aller témoigner. Donc, il y a eu toute une bataille pour faire expulser un noir Adam et pour faire admettre à la justice américaine qu'on pouvait témoigner un visage masqué et sans identifier sous X. On ne disait pas qui on était, mais on témoignait, etc. Alors, ils l'ont admis. Ils l'ont admis sans que les noms soient publiés. Ils sont arrivés à un jour. Mais ça a été une bataille extraordinaire. Aux États-Unis, ils avaient Rant d'ambassade, le fils, pendant qu'ils assassinaient Ben, pendant qu'il y avait Bentala et Raïs. Oui, oui, non, mais là, il y avait... à Bentala, il y a eu 500 civils, les femmes, les enfants, les gamins qui ont été tués en faisant des gens détruits. Ça a été toute une nuit, ça a été l'horreur absolue. Bon, eh bien, les crimes étaient justifiés aux États-Unis. D'ailleurs, l'autre, ils disaient que c'était l'armée. C'est un peu plus simple. Et il a fallu mener une bataille d'avocats, mais terrible, avec les femmes algériennes qui ont harcelé les gouvernants américains et les justices américains, jusqu'à ce qu'ils admettent, quand même, qu'ils avaient, non pas un ambassadeur devant eux, mais un représentant d'assassins. Voilà. M. Pérassion. Merci. Pour ce rappel, je pense qu'il était important, parce que quand même, quand on voit les politiques d'aujourd'hui aussi, on voit un peu avec l'ironie, et dans d'autres parties du monde, je ne sais pas, je te parlais de l'Afghanistan, les Américains peuvent manipuler leurs ennemis d'aujourd'hui, mais qui n'ont pas toujours été leurs ennemis. Non, voilà, moi, sur lequel je voulais un peu avoir, notamment, l'avis de Yasmina, même si on sait que c'est sans doute un tout processus révolutionnaire et que ça serait un peu dans un temps assez long, avec des moments contradictoires, c'est quand même la question du défouché politique, sachant que la nature, elle a souvent horreur du vide, que ce soit en physique comme en politique, qu'on est dans un pays, ça n'a pas été rappelé, mais pour l'avoir à l'esprit, je pense que c'est très important, où il y a des richesses minières et amido-carbures, particulièrement engue, pétrole et gaz, qui sont très importantes. Le Sunatra, la Société Nationale de Pétrole et Gènes, c'est la plus grosse entreprise sur le continent africain. Et donc, forcément, non seulement la nature aura horreur du vide à l'intérieur, mais également des appétits extérieurs risquent d'avoir un rôle que ce soit émiratique, que ce soit américain, etc. Voilà, donc ça, je pense que peut-être que tu parles qu'en de suite, je pense qu'on va reprendre des questions dans la salle. Voilà, mais du coup, ce qui a diffusé ma question, c'est, en vue de tout ça, est-ce qu'on peut faire, comme tu dis, dire tout le monde a plus ou moins participé au pouvoir, en gros, dans un rejet assez globalisant, ou est-ce qu'il ne va pas falloir travailler à quelque chose, y compris des gens de certains politiques, peut-être du FNN, ou de son frère jumeau, le LND, ou ceux qui se sont longtemps présentés comme d'opposition politique. Non, plus, pas plus. D'accord, tu me répondais, c'est une réforme. Moi, je ne vais pas parler dans ma lumière. Mais c'est bien. Donc, je vous laisse la parole, monsieur là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada